La première pierre du foyer pour jeunes travailleurs, les chefs de la cour, comprenant Val Logement Collectif, situé route de la Loire à Valette, a été posée, marquant ainsi le début du chantier. « Alors ça s'appelle un foyer de jeunes actifs. Le but, effectivement, c'est un projet qui a été initié sous l'ancien mandat, que lorsque nous avons pris nos fonctions au niveau de la MCPT, nous avons retravaillé pour les localiser sur ce site. On a 841 m² qui ont été mis à disposition d'une société qui s'appelle la Nantes d'Habitation. Et cette société va confier, après la gérance de ce bâtiment, à une autre société qui s'appelle la DELIS. Le but de cet équipement, c'est d'avoir une vingtaine de chambres avec des pièces communes à tous les résidents, mais surtout permettre à des jeunes qui sont à la demande d'un premier emploi, apprentis, stagiaires et autres, de pouvoir avoir sur la commune de Valette une vingtaine de chambres mises à leur disposition pour pouvoir éventuellement se lancer et sortir un petit peu, peut-être un petit peu de la raison familiale, des maisons, de chez eux, d'avoir une certaine indépendance. Donc c'est un premier pied à l'étrier pour des jeunes qui sont à la recherche d'un emploi. Je ne sais pas qu'il y a une demande bien sûr à Valette. Très importante. Et puis en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il peut y avoir effectivement une concertation et un accord avec certaines activités locales, certaines entreprises qui sont effectivement très à la recherche de ce genre d'outils parce qu'ils ont malheureusement beaucoup de jeunes qui habitent à l'extérieur de la collectivité, qui ont des problèmes de mobilité. Et là, c'est une façon de solutionner pour au moins une vingtaine de jeunes de la mobilité. Une méthode également de relancer le travail actuellement dans la société. Complètement. Ça, c'est fondamental. C'est un accompagnement complémentaire effectivement à toutes les prestations qu'on appelle effectivement, que ce soit des stages, que ce soit éventuellement des apprentis. Donc c'est effectivement leur permettre d'accéder à un premier emploi et d'avoir un moyen de résider sur la collectivité sans avoir des frais ou des risques ou des déplacements problématiques. Alors au niveau du bâtiment, quel sera-t-il exactement ? Alors c'est un bâtiment qui a une forme un petit peu, comment est-ce qu'on peut le déterminer, un petit peu, forme un petit peu carrée, voilà, mais avec une connotation un peu moderne, avec tout un bardage bois en extérieur, comme il se fait beaucoup. Et puis surtout, il y a des systèmes de toits terrasse, avec également tout un aménagement qui va être fait, entre autres avec tout ce qui est cellulaire et pour l'environnement. Donc c'est véritablement un outil de qualité qui va très bien s'intégrer dans l'ensemble de ce nouveau quartier. Et qui rentre parfaitement dans le dispositif du SCOT ? C'est effectivement des choses qui aujourd'hui nous sont demandées. Alors il faut savoir que ce projet-là devait se faire à double voie, puisqu'il fallait que sur notre territoire, et c'est ce qui avait été acté sous l'ancien mandat, une autre collectivité se porte effectivement, entre guillemets, désireuse de recevoir ce genre de prestations, et c'était Saint-Julien-de-Concel. Donc Saint-Julien-de-Concel va également voir bientôt son foyer de jeunes actifs démarrer très prochainement. Alors c'était un peu prématuré, mais il sera disponible quand ? Bon ben là, on est à la pose de la première pierre, donc il faut compter à peu près un an et demi de travaux, à peu près. Bon, après, comme on peut le voir ici, ça s'intègre dans un nouveau quartier, donc effectivement, les perturbations à l'organisation générale d'un quartier comme celui-ci est toujours plus problématique quand une entreprise peut effectivement s'installer sur un quartier vierge, mais effectivement, quand vous avez plusieurs corps de métier qui travaillent sur un même lieu, c'est plus problématique. Non, mais ça va se faire tranquillement, mais il faut compter à peu près un an et demi. Et le coût ? Alors le coût, c'est pratiquement 1,4 million d'euros au total, à peu près. Donc, avec des aides, bien évidemment, de la région, c'est conséquent, à hauteur de 20-25% du département, bien évidemment. Et puis au niveau de la collectivité, au niveau de la Comcom, la Comcom, par exemple, a fondé le terrain. Un an et demi de travaux pour un beau projet citoyen, aider les jeunes travailleurs. Merci. 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 Merci.